attention les stations fréquences pour dandy 33 qui n'en s'appellent ok c'est en dehors les banques 113 secondes à toi ainsi qu'à yankee 33 et ben ça va il y a du monde un petit peu ce matin et daniel je sais pas si tu entends tu as yankee 33 qui est là yankee bah pareil je sais pas si tu arrives à entendre senteur qui a l'air d'être assez loin ok ouais yankee il est du côté de la braid donc là il est vraiment carrément à l'autre bout là-bas voilà c'est compliqué de ce matin et là moi je suis je suis à mérignac daniel je suis là au truc de peinture que tu sais quoi voilà c'est vert glacé par là sur la route bon j'ai pas compris ce que tu m'as dit c'est pas grave là je suis entre là j'ai c'est la patinoire ce matin là on marque un sac là pour une fois on peut pas dire qu'on apparaît qu'on n'aura pas eu un hiver ah la rocade est chargé ok ça tombe bien parce que yankee 33 il doit la prendre aussi la rocade là en ce moment quand je viens ici là que je déboucher à 7h30 on se croise comme ça à chaque fois le matin voilà ouais j'ai répondu à ton sms d'ailleurs tu verras ça en arrivant voilà j'ai répondu à ton sms y'a pas de problème putain et pour ceux qui vont en direction là qui sortent de la rocade qui vont qui vont attraper la direction la route de martinas la vache c'est compliqué c'est bouché là même carrément sur le rond-point c'est bouché ok Rémi je te congé bon en fait c'est pas exceptionnel je suis rentré sur le rocade il y a une minute le temps de projet pour moi c'était 9 minutes jusqu'à la sortie du front on a connu pire de votre côté au niveau dans le front que tu vas prendre ça va c'est à peu près pareil bon en fait je suis arrivé sur le virage là il y a une bruge c'est comme d'habitude je ne l'ai vu des années mais voilà ça a ralenti un petit peu mais ça roule quand même assez bien on va pas se perdre ok ouais Daniel j'étais complètement perdu dans le lointain là-bas les 213 51 à toi Daniel bonne journée à plus ok Yankee et bien voilà je suis au rond-point je suis en train d'attraper le voilà la bretelle taxée là pour la rocade dans ce que je vois là dans les premières secondes ça a l'air d'être bon alors la suite le tira on verra bien non mais écoute bon je vois bon ça ça roule bien voilà je dirais bon ils sont peut-être à 50 c'est un petit peu moins chargé que de mon côté j'ai l'impression mais après voilà dans ce fameux ralentissement là entre la sortie 7 et la sortie 6 mais ça c'est un grand classique voilà mais je t'en confirme il fait bien froid et encore ce matin j'ai été chauffer la voiture qui était plus livrée et comme tu disais cette année on aura eu un véritable hiver voilà je pense que ça fait longtemps qu'on a pas eu à gratter aussi souvent en plein hiver voilà tant que température on va dire négative les jours se suivent et se ressemblent oui c'est encore possible c'est pas tout ce qu'on dit mais là oui effectivement on a un véritable hiver mais on a eu un véritable été aussi hein puisqu'on a eu euh de mémoire on a eu des températeurs qui sont montés à 42 quelque chose comme ça quand même hein ouais acclamatif on va pas s'entendre c'est vrai qu'on a pas du vent du dérèglement bon pour l'instant tant que c'est comme ça que c'est pas l'inverse ça va on verra bien on verra bien pour cette année ce qui nous attend bon après moi je suis pas souvent là l'été enfin dis moi le mois de juillet là en général j'ai mes quartiers d'été en Espagne là ça va faire une dizaine d'années donc là-bas tu ne regardes de même pas hein tu te lèves le matin tu sais qu'il fera beau voilà ensuite le mois tout à fait comme d'habitude depuis qu'on est petit c'est toujours éleatoire le mois tout à fait ça peut être quoi tout bon ou tout mauvais ok il me semblait que c'était l'inverse sauf là depuis ces dernières années là tu vas sur quelle région d'Espagne l'été là ? alors je vais sur une petite ville enfin bien très pratique un peu petite ville sympa qui s'appelle Plata Jadaro voilà Plata Jadaro c'est à côté de Tossa del Mar et c'est à 90 km au nord de Barcelone ah oui d'accord ok donc côté Méditerranée alors ? ouais affirmatif et puis bon c'est pas trop loin hein de la maison au club là-bas en général c'est 5h30 de route puisque c'est que de l'autoroute en plus c'est transversal ce qui fait que bon il n'y a pas trop de bouchons parce que bon tu connais tu passes par Toulouse ensuite Carcassonne, Perpignan et ensuite tu as 1h15, 1h20 d'autoroute sur l'Espagne et tu arrives donc tu vois ça permet de se dépayser sans faire trop de route ouais effectivement c'est vrai que la balade doit être quand même pas mal sympa ouais ouais surtout c'est là-bas hein le littoral là-bas avec de l'eau translucide tu te croirais aux Antilles ou ailleurs et puis voilà c'est sympa pour la vie elle est sympa elle est sûre pour les enfants tout ça et puis surtout on est cette obécoque d'amis de toute la France voire même une famille de Belges on se retrouve là-bas depuis 9 ou 10 ans donc tu vois c'est notre petit rendez-vous annuel et on passe une vingtaine de jours très sympathique voilà mais écoute je pense qu'on ne va pas tarder à se croiser où est-ce que je suis là ? je suis sorti négale un truc comme ça je crois ok quelques véhicules devant moi j'ai un convoi exceptionnel qui est vide mais bon vu la largeur qu'il prend de toute façon j'ai bien vu que là c'était pas la peine que j'essaie de le doubler il est mort là sur la ligne continue donc si tu vois des gyrophares quinnottés là de mon côté bon je suis juste un peu derrière ouais ok écoute pour l'instant j'ai pas ça en disuel je pense que ça va pas tarder puisque tu es déjà engagé il y a pas mal de temps sur la rocade je regarde ouais je suis à 500 mètres de la 109 donc j'ai bientôt attaqué la 3 voies pas de gyrophares encore attends je regarde au loin mais c'est pas évident il y a des cheveux de partout non 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 mais ça risquait pas je ne sais pas mais pour l'instant je n'ai pas grand chose mais tu n'es pas de la 109 et donc tu n'es pas encore sur la rocade ah si 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 moi je rentre sur la rocade de la 107 et je vais jusqu'à la 109 donc là je passe la 109 voilà et là sur le pont en raison enlavée ça ne circule pas terrible bah voilà bah tu sens on s'est déjà croisé on s'est déjà croisé parce que souvent au loin là j'arrive presque à la menuiserie avec la grande antenne et bientôt à la station voilà tiens je pense que j'étais il y a un matin bon j'arrivais sur le parking pro t'entendais parler à un certain nonon qui ne devait pas être loin de moi puisque je crois que j'étais aussi sur l'aéroport et il disait j'ai les hommes en rouge voilà donc j'ai j'ai fait un petit faux compresse avant de couper le contact euh c'était un habitué oui oui affirmatif il est tous les jours il est là en fréquence il n'y a aucun problème et je t'ai entendu justement tu verras là hier j'ai fait une vidéo d'ailleurs là je suis en train de faire une aussi puisque là après je vais enchaîner avec euh oh putain j'ai oublié son euh son prénom là qui est sur Libourne un jeune euh enfin bon bref et euh alors quand je t'ai entendu j'étais sur le pont d'Aquitaine euh dans le virage là après le pont quoi et ouais c'était assez cuirbée mais j'étais bien entendu hein ouais 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 pareil pour moi hein parce que c'est bon c'est vrai que quand on peut faire quand on arrive sur le pont là bon il y a pas mal d'interférences là puisque tu sais qu'il y a des dizaines et des dizaines d'infraquences là qui transite mais euh ouais des fois je s'entends hein je suis sur le haut du pont d'Aquitaine et effectivement et forcément en toute logique ça passe hein voilà la hauteur et le dégagement ça passe ok ok on verra bien qui est là euh euh je sais pas trop ce qu'il fait bah les ordres rouges j'ai pensé à bah j'ai fait mis un feu ici mais je suis pas à la matière de force ou aller je disais le retour et ça passait euh voilà voilà c'est une photo bah je peux comprendre et bah tu arrives à partir à la base de confort je crois en fonction de l'embre ah ah j'ai entendu un retour vite dans le lointain derrière là je suis en train de te perdre alors oui il y a tu as Nounours tu as Doudou tu as Loulou euh c'est un petit peu compliqué des fois là quand ça passe pas trop bien de reconnaître tout le monde en ce moment on l'entend pas trop parce qu'il est pas sur l'international t'as la belette aussi euh il y a aussi euh ah zut barracuda 56 euh qui euh qui passe assez souvent par ici aussi il y a quand même du monde qui passe par ici hein plus après les habitués qui sont sur leur canal habituel 15 16 17 et ainsi de suite 35 là il y a il y en a un petit peu partout quand même hein donc là oui j'étais euh j'étais un peu perdu là sur la fin je pense que tu peux encore m'entendre un petit peu à Chouillard donc je vais t'envoyer les bottes sur 13 51 à toi là bonne journée et effectivement sur la route c'est bien chargé puisque je vois dans l'autre sens là les véhicules sont pratiquement à l'arrêt bonne journée à toi merci à plus ok merci j'ai réussi à sortir quand même tiens il y a du pouillard il y a le pouillard qui est en train de tomber là en direction du pont d'Aquitaine ok bonne journée à toi à plus et 73 51 les stations fréquences de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine alors côté circulation ce matin ça se complique un peu plus mais ça roule encore bonne journée à tous ouais tout ça retourner la station bonne journée bonne journée maintenant ça va bien bon tout le monde a envie de travailler ce matin ouais 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 les 113 51 de Dindy 33 sur la National 89 ok 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 sur la National 89 ouais dans la descente vers le village la poste il y a un petit peu de brouillard ce matin c'est tout léger et du côté de Bordeaux il y a beaucoup de circulation plus que d'habitude ah je ne sais pas ce qu'il y a pour qu'il y a de la circulation il y a un peu de brouillard aussi là du côté du Bordeaux ouais bah ça doit être le même je suis trop couvre et voilà je suis en bas là dans le trou là voilà non bah c'est visiblement les gens retournent au travail à un moment donné il faut se dessiner il y avait quand même hein et là c'est tout à fait ça et je voyais là tout sur la Caribe du Nord et tout là c'est là en direction de Pont d'Aquitaine ça commence à bouchonner pas mal il va peut-être travailler ou il y a peut-être un truc sur Bordeaux ? tu sais qu'en ce moment tout ce qui est rassemblement les groupes un truc comme ça c'est un petit peu compliqué parait-il qu'il y aura un virus qui circule je ne sais pas trop il y a quoi qui s'accule ? un virus pas euh un virus informatique qui contaminerait tout le monde ah oui il contamine tout le monde ah mais c'est peut-être l'homme qui est venu sur Bordeaux il y a qui bouge tout ah qui c'est qui est venu sur Bordeaux ? le mer Vichon ah d'accord je sais pas je suis pas du tout au courant je veux dire franchement moi la politique et moi ça fait deux quoi je me sens pas concerné ah moi non plus 14 km 33 06, oui c'est ça, j'ai eu Yankee 33 aussi, j'ai entendu une autre station aussi là, qui j'ai dit bonjour là, depuis le haut des ponts d'Aquitaine, et c'était pour dire quoi en fait, ah bah je me suis perdu tout seul en premier route, ah bah j'ai l'air mal, ouais, ouais, et je vois là, c'est vrai que sur la route, c'était quand même assez compliqué là, sur la route, ah oui, il faudrait savoir ce qu'il y a sur le bordeaux, mais on ne saura pas, peut-être qu'il rentre en radio, sinon il y a un virus, comme tu as dit, c'est le virus, un virus informatique qui contamine tout le monde, ah bah là, pour te parler, j'ai mis un masque devant la bouche, et en même temps pour, sur le micro, pour, au cas où toi tu m'enverrais quelque chose, ah non, tu te trompes, parce qu'il n'y a pas par la déco, c'est par la respiration, c'est bon, tu percutes, t'es réveillé, ah bah j'ai pas dormi encore, ah ouais, attends, ça fait un moment que t'es débauché pourtant là, Ah bah oui, remarque, moi je sais pareil, je sais pas à quel âge tu as, mais je me souviens quand j'étais plus jeune, j'ai perdu pas mal de boulot comme ça, le jour où il fallait que j'embauche à 5h, alors là, c'est, ça a coincé dur, et c'est vrai que, là, depuis, 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 depuis 90, 91, bon, je suis, je suis en tant qu'agent de sécurité, sécurité privée, et la plupart du temps, je bosse en nuit, et c'est vrai que je suis, je suis beaucoup plus à mon aise, là, au niveau, pour le sommeil, ah oui, j'ai 28 ans, et je travaille, je suis indépendant, je travaille le soir, de 18h à 22h, ah, t'es, comment on dit, auto-entrepreneur, c'est ça ? Indépendant, oui, livreur hyperique, oh d'accord, oui, bah t'es, t'es à ton compte tout seul, voilà, dès que j'ai sauvé bien, dès que ça rentre, je vais chercher, je vais payer, je vais gagner des sous à chaque client, ah oui, là, t'as intérêt à en avaler, quoi, autrement dit, alors, tu vois, c'est un truc qui m'a jamais être à mon compte, comme ça, c'est un truc qui m'a jamais intéressé, c'est, c'est assez compliqué, quand même, ah, je suis peut-être fainéant, sur le coup, hein, j'assume, je préfère quand même, malgré tout, la place de salarié, au moment là, quand je rentre à la maison, je sais trop qu'il fait l'arbre, j'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit, hein, c'est clair, ah oui, j'ai fait ça pour ne pas prendre mon dos, tout le temps, ah oui, je comprends, hein, et je vois, là, j'ai mon fils, là, qui habite maintenant, là, sur, qui habite dans le nord, là, sur, sur Calais, et, lui, c'est un truc qui projette depuis longtemps, ça, depuis, ah ben, depuis ses 18-19 ans, il projette, justement, d'être, d'être à son compte, c'est un truc qu'il a toujours tenté, ça. Ah oui, tout le monde, mais, ah, je connais Calais, j'ai déjà été là-bas, et il y a un très 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 longtemps, 2008, 2009, il y a plus longtemps. Ah ouais, d'accord, ok, attends deux secondes, pardon, désolé pour les aereilles, Ah ben, décidément, à mes souhaits, voilà, désolé, flèche, j'éternue, alors, je voulais pas te voir sauter sur ton siège. Ah, non, je suis couché sur le canapé. Oh, le feignant, ben, remarque, moi, c'est pas mieux, je suis derrière le fauteuil, hein. Ah ben oui, ah, je suis couché sur le canapé, bon, la télé en face de moi, la radio à côté. Ok, d'accord, tiens, je viens d'arriver, là, sur la WCAD de Libourg. Au fait, toi qui es jeune, je suppose que tu veux être quand même assez branché, jeux vidéo, des trucs comme ça, non ? Je m'y connais, oui, pardon, j'ai lâché le micro. Ok, alors, tu peux m'en parler un petit peu, quel genre de jeu tu joues, qu'est-ce que tu préfères, est-ce que c'est des jeux réseau, un truc comme ça ? Euh, ce qu'il y a d'intéressant comme jeu ? Euh, là, pour l'instant, j'ai pu t'en sortir, parce que je l'ai vendu, je voulais m'acheter la dernière, là, il y a un coup de trop cher. Euh, sinon, les GTR, euh, il y a quoi d'autre ? Les GTA, il y a d'autres, il y a plein de gens, en fait, d'aventurer, tout ça. Ouais, d'accord, mais ça fonctionne en réseau, ou tu es tout seul, avec ta manette, devant un écran, pour y jouer ? Euh, des fois, avant, je jouais en réseau, quand on réseau, c'était mieux, c'est ce qu'il y a mis en réseau. Moi, ce que je vois, j'ai, j'ai un collègue, justement, euh, qui, euh, qui lui fait ça, je me souviens plus du monde, qui m'a dit, de son jeu. Alors, il y a, alors, il a le casque et tout, il parle avec quelqu'un, et, euh, ils sont tous les deux, tous les deux en réseau, là, c'est ça, c'est un jeu de guerre, de tout comme ça, ainsi de suite. Parfois, il y a des, il y a des monstres, ou il y a, il y a des détruisants, j'en ai, quoi. C'est, euh, le joueur du, justement, l'autre jour, euh, je trouvais ça assez marrant, quoi. Ah, ben oui, oui, c'est en réseau, c'est, c'est bien en réseau, parce que tu parles avec des gens de, de partout, en fait. C'est comme la simule, en fait, les gens, c'est en réseau. Ben oui, j'étais un petit peu surpris, d'ailleurs, parce que, moi, c'est vrai que, je t'avoue que, je, euh, je connais rien du tout, moi, d'être dans les jeux, c'est, euh, c'est pas que je suis contre, moi, loin de là, c'est que, je suis déjà pas mal occupé, ah, je suis trois coups, en dehors de ça, et, euh, c'est vrai que, là, je vois l'autre jour, j'ai eu l'occasion, justement, de voir quelqu'un jouer comme ça, et, euh, ça m'a un peu interpellé, sur le coup, là, j'ai trouvé ça, pas mal intéressant, moi. Ah oui, des fois, tu rigoles bien, des fois, oui. Bon, moi, je sais que je jouais avec des personnes qui sont des Etats-Unis, qui jouaient de là-bas, au réseau, même dans la France aussi, mais, euh, un peu partout. Ok, ouais, 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 bon, là, il faut être multi-lounge, là, pour le coup, hein. Et, euh, t'as des noms, là, de jeux de PC, comme ça, là, qui peuvent se jouer au réseau, là, à donner ? Alors, un jour, il y a le foot, il y a Call of Duty, c'est un jeu de guerre, après, c'est des jeux d'aventure aussi, mais il faut que je regarde, parce qu'il n'y a pas de nouveaux jeux qui sont sortis, et vu que ça fait trois ans que j'ai pu les deux consoles, c'est pourquoi je ne suis pas à la page, je rappelle ça. Ok, d'accord, ah oui, c'est sur console, c'est pas sur PC, ouais, ouais, bon, comme des consoles, maintenant, aujourd'hui, c'est connecté à Internet, mais c'est quel genre de console ? J'étais la PS4 avant, et là, maintenant, il y a la PS5, mais un coup de projet, un coup de projet pour l'instant, c'est pour ça que je n'en ai pas, je n'en ai plus pour l'instant. Mais je n'ai appris un PC, c'est bien, c'est encore mieux un PC, parce que la console, c'est payant, et le PC, c'est que la suite, pour jouer en ligne. Ok, d'accord, ben, lui, c'est, ben, mon fils, justement, lui, il a un petit peu collectionneur, là, de, de, de consoles et tout, et il me semble que la, 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 la dernière, justement, là, il n'a pas, hein, c'est, là, c'est, là, c'est, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai que c'est, c'est, c'est hors de prix, ces trucs-là. Bon, chacun, chacun son plaisir, hein, chacun se fait plaisir dans son domaine, hein, je n'ai rien contre ça, hein, il me montrait un petit peu ses consoles, et il en a même des très vieilles, hein, t'as la vache, hein. Mais ça, à force, ça coûte cher, les consoles, les deux collections, et puis des années, tu veux aussi, si t'en as des anciennes, des vieilles, si t'en as beaucoup, tu peux faire la collection, et ça va faire, après, hein, et la dernière, là, coûte, la coûte trop cher, elle coûte 1000€, là, la dernière, hein, déjà, il a vendé par chiffres, ça n'a rien plus que je n'ai pas trouvé. 1000€ ? Ah oui, quand même ! Quoique ce soit, je n'ai aucune idée de ce que ça peut coûter, je n'ai jamais trop vraiment regardé, quoi. Et là, donc, en ce moment, là, tu as un PC, non, tu ne joues plus en ligne, en ce moment ? Ah non, ça fait trois ans que je ne joue plus en ligne. Et maintenant, je lui suis pris la radio, je me prends un pécamérique, mais pour l'instant, les jeux, non, ça ne m'intéresse pas, j'ai un enfant à m'occuper, peut-être pour lui, plus tard, je lui en achèterai une. Pour lui ou pour toi ? Ah 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 ! Ah, je suis trois coups ! Ça me rappelle, ça t'a un truc que j'avais vu à la télé, comme ça, le père, il achète plein de jeux, justement, et tout, à son fils, mais en fin de compte, c'est que des jeux qui, surtout, l'intéresse à lui, quoi. Ah oui, mais là, j'ai acheté les jeux où, ce que je jouais, moi, avant, mais pas les jeux de guerre, ça s'interdit, je n'ai pas eu la joie à ça, mais les jeux de voiture, les jeux de foot, ça, ils pourraient jouer, ça. Ouais, non, les jeux de guerre, un truc comme ça, il ne faut pas mettre ça dans les mains de la gamin, alors, c'est, il ne l'entendera assez parler, comme ça, plus tard, c'est, non, c'est sûr que tu as raison, c'est, 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 c'est même pas la peine de lui montrer ça, quoi. Ah non, ça, ça, je ne le dirai pas, ça, il faudrait que les jeux de foot, et les jeux de voiture, c'est tout. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal, quoi. Ou alors des jeux, quand j'ai pas mal, des pubs, alors je crois que ça se joue en réseau aussi, où il faut construire des villes, des trucs comme ça, je vois les pubs à la télé, ouais, je crois que c'est là, que j'ai dû en voir, ou justement, je ne sais plus si c'est la télé, ou peu importe, où justement, il y a des villes à construire, et tout, c'est en réseau, ceci, cela, bon, des trucs comme ça, ça peut être assez intéressant aussi, non ? Ah, ben oui, j'aime bien, moi, la tine de construction, ça, je m'appelle, c'est ça, ça passe à la pub, oui. Ouais, ouais, j'ai vu des trucs comme ça, et ça, tu as des noms de jeux, justement, qui sont assez intéressants, à ce niveau-là, je me suis un peu plus vers de ce côté, que j'ai vu, justement, dans la pub. de jeu, il y a tellement de jeux, il y a tellement de jeux, il y a tellement de jeux, à la pub, je ne sais pas lequel. Ok, moi, c'est sur mon PC, j'ai vu quelques jeux aussi, je ne me souviens plus des noms, je les appelle, mais bon, c'est sous Linux, que je suis, donc, c'est vrai que j'ai pas le PC spécialement pour ça j'ai des trucs quand même des jeux avec je vais pas arriver je cherche mes mots ce matin au secours avec ah bah ça y est avec des fantômes avec des vampires des trucs comme ça des trucs alien oui voilà tout comme ça je sais même pas j'ai pas eu le temps de regarder j'ai pas trop fait gaffe si ça se joue en 3D en réseau ou pas ah il faut aller regarder oui je connais je connais je connais un matin j'allais dire un nom des trucs avec des monstres en 3D je sais quelques trucs comme ça mais bon c'est vrai que il faudra que je fasse un petit peu être curieux que je vois un petit peu comment ça fonctionne j'ai ça sur le PC mais bon j'y joue même pas avec c'est un peu dommage ah il y a pas d'âge pour jouer au jeu vidéo oui ah c'est sûr attends deux secondes voilà je suis en voiture je suis en train de rouler le téléphone interdit je me laisse de côté j'ai coupé le son ah oui il faut couper le téléphone entre 10 ans je disais il n'y a pas d'âge pour jouer au jeu vidéo ah tiens j'entends de la moustache inférieure ah ben toujours les mêmes qui viennent foutent leur bordel sur le 19 1 FM non non mais c'est sûr je vois là j'ai un frère qui a bien vu qui a bien vu tant de plus que moi il joue aussi au jeu il n'y a pas de soucis je suis en train d'arriver d'arriver au bigarou ça va il n'y a pas eu beaucoup de circulation aujourd'hui ben juste sur sur bordeaux là c'est tout ah on a lancé au bordeaux ben juste de ce côté là enfin juste de ce côté là mais bon je ne me suis pas retrouvé à arrêter non plus quand même ça a bien voulu quand même ouais c'est peut-être le brouillard ben du coup le brouillard j'ai pas j'ai joué j'ai une petite brume effectivement dans l'horizon et tout ça mais bon pas plus que ça c'est vraiment très léger ce matin ça change en dégâts ah oui après on verra demain et après mai ben là par contre moi je serai en repos donc si on s'attrape en fréquence ça sera depuis le cuir on a pas la même temps ah zut désolé ouais je disais que demain après demain après demain aussi je crois et je reprends quand je sais plus quand je reprends enfin bon bref demain c'est sûr je suis en repos donc si on s'attrape en fréquence ça sera depuis le cuir ok ok je serai avais vers quelle heure ? pas le matin j'en ai aucune idée je prévois jamais d'avance ah ben je ferai un tour pour mon rêve ok ça marche on verra bien de toute façon là c'est après midi bon déjà là je suis pris je vais avoir la nouvelle vidéo là à travailler en fait c'est vrai que tiens à propos de ça hier putain mais j'ai pas du tout percuté et puis bon c'est vrai que hier j'étais un petit peu à l'ouest et ça aurait été amusant que je rajoute les morceaux de vidéo qui m'avait envoyé la mienne là comme ça en couvrant comme t'as prouvé comme je fais sur les précédentes vidéos et bon donc là cet après midi j'aurai la nouvelle vidéo à travailler avec oui bon de toute façon le contenu tu connais déjà t'étais là j'ai pas compris là j'ai pas compris là j'ai continué à regarder pour voir comment je m'entends parler ah bah là à part moment tu peux t'éloigner un petit peu du micro je pense et là d'un seul coup ça fait baisse la radio et là bon toi c'est un nouveau revenu comme il faut ah oui je sais pas ce que c'est ah c'est pas le micro je sais pas je vois là l'autre poste que j'ai à la maison parce que enfin j'ai deux postes là à la maison j'ai le DECA et puis le CRT7009 alors le CRT7009 au début avant que je fasse une petite bidouille dedans j'avais intérêt à parler bien en face de la pastille du micro je m'écartais un petit peu paf ça y est ça faisait tout de suite jeter la modulation donc ce que j'ai eu fait c'est que je l'ai ouvert et du côté intérieur proprement j'ai agrandi le tronc sans que ça se voit sans que oui ça se voit là sur le devant mais bon au moins le son pouvait rentrer un peu plus fort dedans la pastille était un peu plus à l'aise on va dire pour parler dedans je parle chez Rabia même moi-même je ne me suis pas compris sur ce que j'ai dit oh putain là c'est grave il est temps que j'aille dormir je suis en pleine dans sa paix d'armand c'est normal et puis là j'ai croisé le camion il y a les maisons qui sont là et tout donc c'est un petit peu normal voilà je vais commencer à sortir de Saint-Pé je suis en train de passer au niveau du relais routier voilà là c'est bon je pense que là ça doit aller à nouveau un peu mieux je croisais un mille pattes là il m'a foutu du clair là-dessus là là tu m'as perdu attends je t'entends comme tu fous là en plus dans une écharpe dans une écharpe euh... attends... euh... pourtant euh... il a entendu de faire une blague peut-être parce que j'ai un PQRM maintenant qui est arrivé ah oui voilà mais c'est ça le PQRM a dû monter un petit peu de ton côté hier je me suis amusé à enlever un petit... ah zut à enlever le filtre NB là sur le DK comme ça pour voir oh putain j'ai le PQRM qui est monté à 5 direct oh putain la vache je te l'ai remis de suite là non mais j'ai pas mal de QRM aussi moi chez moi c'est pareil ah oui des QRM ça te préprenant pas hein ça te préprenant je te préprenant je te préprenant j'ai des QRM ouais mais tout ça ça... voilà ça... ça joue avec euh... avec le moment où les gens euh... utilisent le plus l'électricité quoi voilà hein... voilà hein... le matin t'en as qu'allume la télé et ceci et cela et ainsi de suite et tout donc euh... ça... ça fout... ça fout du QRM hein... oh putain voilà c'est comme là là... voilà là j'ai tourné la direction euh... vers chez moi bon euh... suivant euh... suivant les heures où je passe bah c'est une rue euh... bon j'ai des filiétriques et tout hein... mais j'ai remarqué que souvent les moments où je passe je vais avoir plus ou moins de QRM donc euh... oui ça... ça joue beaucoup avec euh... euh... avec euh... l'utilisation du courant qui a quoi Ah oui et là j'ai des désirer dès que euh... euh... la dernière fois que tu as dit que tu n'es pas bon ok... on va pas résister plus longtemps euh... je vais pas euh... je vais pas euh... je vais pas t'embêter de plus je vais te laisser en bonne compagnie avec euh... les QRM à Chitroacoup bon je vais t'envoyer... bonne soirée 13 51 merci pour ce QSO et je te dis à plus tard ben ben ben... parce que euh... c'est ça... c'est pas demain ok ouais... je dis à ta par moment je te... pareil hein... j'arrivais à te perdre un petit peu ok bah on verra bien demain matin allez bonne journée ou plutôt bonne nuit ouais bonne nuit, merci merci tous à retourner à plus à plus à plus à plus à plus à plus à plus